bienvenue dans ce nouveau blog cette nouvelle journée autant vous dire bienvenue bienvenue aux nouveaux qui sont arrivés il y a eu maximum six ou sept nouveaux en plus donc nous en sommes à 725 24 abonnés et oui et oui vous remontez petit à petit sur mes abonnés alors autant vous dire que avant de continuer une journée je précise à dire sur certains je suis une femme qui vit en belgique ici on n'est pas en france ok point arrêtez de regarder voilà ce que je vous fais d'autres comprendront ils sont plus malin ils ont déjà eu l'expérience pour ceux qui comprennent pas qu'ils ont mis des mots que j'en ai marre de voir à chaque coup que je sais depuis x années si maintenant et ben donne ça m'évitera au moins de chercher après ou autre chose mais bon bref il y en a qui comprennent pas vous faites signe voilà alors beaucoup de gens donc je reviens sur ma journée tranquille donc j'ai lu vos commentaires et beaucoup de gens entre vous m'ont demandé après mon compte vintaine alors autant vous dire pour ceux qui savent pas mon compte vintaine est toujours en bas d'information et il est marqué avec mon instagram et le facebook donc voilà donc vous savez aller voir sans problème autant que vous voulez j'espère que pour ceux qui me l'ont demandé après mon vintaine j'espère que vous avez trouvé mon facebook mon j'espère que vous avez trouvé mon vintaine que je trouve un coup donc j'espère que pour ceux qui demandaient après mon vintaine j'espère que vous avez trouvé mon vintaine et bien comprendre c'est bien donc voilà je viens de déjeuner je suis en train de finir moi déjà de café de paris coffee alors aujourd'hui il va avoir le meuble ça veut dire le mec qui va se trouver dans le corridor là il va avoir tous les médicaments je viens recevoir un message de bibi pop en disant que le meuble arrive aujourd'hui de 8 heures il va être 8 heures dans 9 minutes donc de 8 heures à 18 heures voilà donc parce que moi je reçois mes messages par par jsm ou je sais le voir par pc c'est pas ça mais moi comme j'ai mis le site dans mon jsm de la poste donc pour moi c'est plus facile dire que la poste ouvririe livré quelque chose je reçois direct le message sur mon jsm et quand c'est pour vintaine c'est la même chose je reçois aussi mon message qu'on avait sur le jsm donc j'ai fait un programme spécial pour tous les colis sur mon jsm alors ensuite donc je vous montrerai ce qui va se passer aussi ce que je compte faire aussi parce que ça il faut que je le fasse parce que aujourd'hui j'ai l'armoire qui va se trouver côté côté là où il ya la litière et mercredi donc le lendemain j'ai le second colis qui va se trouver côté bureau voilà il va y avoir le nouveau bureau donc d'un côté il faut que je prends la petite étagère bleu qui est là étagère bleu qui est là et cette étagère bleu il faut que j'attrime de haut en bas voilà il faut que je la prie il faut que je prends un sachet en plastique que je mets dedans tout ce que je ne me serre strictement pas et que je mets au grenier il ya des affaires là dedans que je peux mettre au grenier que je ne me serre pas pour qu'on suit les vidéos et il ya des affaires que je ne me serre pas non plus que d'autres affaires que je ne me serre pas que je peux mettre au grenier aussi voilà donc il ya ça comme triage à faire il ya tout ce qui est là dans le coin donc je vais vous montrer en vous montant un peu parce que là vous êtes pas voilà donc en réalité vous avez l'armoire bleu je vais vous faire ça avec ceci donc vous avez l'armoire bleu qui se trouve là bas la grande armoire bleu qui est là ça je dois la vider et la trier et alors tout ce qui est là un tout ce qui est là je dois tout je dois tout tirer tout la machine à faire zup zup ça veut dire à couper les feuilles tout ce qui est là au dessus je dois trier et trier ce qui est là ce qui est sur mon bureau je dois trier aussi voyez un ce qui est sur mon bureau et regardez tout ce que je tiens ça voilà tout ce que je tiens comme ça et alors tout ça je vais le prendre et je vais le mettre ici autant le mettre comme mon fils est retourné hier au soir donc je vais mettre tout ça là au moins ainsi ça me dérange personne la personne qui va dans ce coin là voilà alors le jour du retour de course il y a certaines choses que j'ai oublié de vous montrer car mes enfants ils avaient déjà remis des chaussures à place j'avais racheté des bouteilles pour gargariser la bouche plus des dentifrice parce qu'il y en a beaucoup qui me disent qu'est ce que vous en savez moi je vais pas tout vous montrer sur youtube j'ai pas m'amuser à vous montrer comme certains youtubeuse font non j'ai pas vous montrer ça moi je suis comme ça j'ai pas m'amuser à vous montrer quoi que ce soit même ma fille elle n'aime pas elle a bien être concentré à faire ce qu'elle fait parce qu'elle a tellement de techniques à faire niveau quand même je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont déjà vu niveau de ses vidéos youtube elle prend une brosse un peu spéciale et elle frotte vraiment bon oui pour ceux qui veulent savoir ma fille fait des vidéos youtube mais elle c'est plus des retours de course et des vidéos sur la peinture qu'elle fait elle ne fait pas de vidéos un peu comme moi je fais vidéos montage vidéo rangement vidéo de tri vidéo temps en temps elle fait une vidéo balade mais elle n'est pas elle n'est pas une personne à faire un peu comme moi je fais à vous baboter de temps en temps si par contre elle vous babote de temps en temps quand elle reçoit des messages des coups de gueule ou quoi que ce soit ça ouais ça je vous avoue elle le fait donc voilà donc je me dis voilà elle n'est pas elle pas tout le temps à faire des vidéos comme moi je fais moi j'ai une grande population je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous suivent ma fille sur sur youtube beaucoup disent de soi disant que ma fille a une drôle de façon de parler vous savez moi je vois pas fort parce que bon déjà de 1 elle sait très bien qu'elle ne peut pas dire de sale mot ça je vous avoue elle le sait très bien je vais vous dire au niveau sale mot gros c'est bien gros c'est pas de votre faire 1 bon moi mais elle sait très bien que en dehors de youtube elle n'a pas intérêt de dire ça se peut que ça que ça lui sort j'admets jamais jamais ça se peut que ça lui sort et des fois elle fait pas attention mais quand moi je visionne ces vidéos je lui dis toujours quand tu refais tes montages fais attention revisions tes vidéos comme une fois hein et elle me dit pourquoi des fois et je lui explique elle me dit ah mince j'ai oublié maman je dis ben oui donc il faudrait une fois que j'essaie une fois de faire le test avec ma fille du jeu oui et non peut-être ou peut-être pas voyez parce que j'ai un jeu que j'avais que j'avais acheté sur youtube sur pas sur youtube qu'est ce que je raconte sur un film ted où on apprend aux enfants d'un côté avec les peut-être je peux tu peux voyez ah je sais pas à la place de dire oui ou non est ce que je veux dire oui non donc voilà c'est le c'est intéressant je me dis pour ceux qui qui à ce jeu là dites moi pour ceux qui l'ont mais je trouve que d'un côté ce jeu là est intéressant quand même parce que ça fait apprendre à beaucoup 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 de personnes d'éviter donc de changer par exemple le mot le nom oui par autre chose de changer le nom le mot non par autre chose par peut-être par je sais pas peut-être je sais pas voyez autrement je sais pas comment vous vous dites à la place de dire le nom ou le oui voilà non d'un côté on va le séduire à ça et ça lui vite ça lui réfléchirait un petit peu de certaines choses mais d'un côté ça peut lui apprendre aussi à lire à lire vous voyez mais bon voilà alors autant vous dire que j'avais dit que j'allais faire aussi une vidéo de montage de tous les cadres que ma fille est là donc il y en aurait ici dans le salon il y en aurait là mais c'est ça que d'un côté j'attendais c'est que je puisse aussi avoir un bureau pour installer tout ce que j'ai derrière vous je vais vous montrer donc tout ce qui est là voyez là qui me sert à faire les voilà les machins perles je compte mettre ça sur mon bureau parce que je suis toujours dessus pas quoi et donc je me dis sur mon bureau ce sera mieux au moins ce sera plus installé ce sera plus propre et voilà hein alors aussi donc c'est ça que j'attends aussi avant de vous faire la vidéo de tous les cadres qu'elle a fait parce qu'ils vont en avoir sur le fauteuil ils vont en avoir sur la table ici ils vont en avoir là ils vont en avoir sur le meuble il va en avoir un peu partout donc c'est le musée des cadres de cindy de peinture de cindy alors aussi qu'est ce que j'ai à vous parler aussi ah oui beaucoup de personnes m'ont dit oui fais attention tu as pris trop de sucre trop de sel alors oui j'achète peut-être un sachet complet alors autant vous dire que moi j'ai de la famille qui vient ici alors c'est pas pas tout que pour moi donc comment j'ai de la famille qui vient ici les petits gâteaux que vous voyez les gaufres ou ou les bonbons ou comme ici le jour que je vous ai coupé le jour du retour de course le lendemain au soir le lendemain au soir le jour même au soir toc toc des bonbons ou un sort bon qu'est ce que ça veut dire halloween j'espère que vous vous êtes bien amusé halloween j'espère que pour les enfants vous avez pu bien profiter j'espère que vous n'avez pas eu trop de frayeur avec ces monstres et leur temps leur tout ça et j'espère aussi que vous avez pu ramasser hein donc voilà donc autant vous dire que il ya eu des enfants qui sont venus ils ont eu des bonbons donc voyez les bonbons que j'ai eu ont été servis à des autres bonbons ça se dit ça donc ça se dit pas on dit à d'autres personnes bon et le lendemain donc le jour qu'on a été faire des courses il y a eu ça le soir et le lendemain qui était dimanche qui était avant-hier là aussi on a encore eu des enfants qui étaient encore venus des bonbons mais c'était c'était des petits il y avait aussi des petits dans la troupe qui était venus des bonbons du coup coute 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 deux minutes j'ai cherché donc j'ai cherché des bonbons et j'ai donné aux enfants mais c'est pour ça que d'un côté j'y prends beaucoup de choses parce que j'ai beaucoup de familles en ce moment qui viennent à la maison et on parle on discute c'est pour ça que d'un côté je ne vous filme pas beaucoup parce que il ya des gens qui viennent ici et voilà je profite de ma famille je profite de ma petite troupe donc voilà voilà pourquoi je vous filme pas je vous filme par exemple quand c'est quelque chose urgent quand c'est quelque chose qui va avancer quand c'est quelque chose nouveau 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 alors je n'ai pas fait halloween beaucoup m'ont dit pourquoi tu fais pas halloween pourquoi tu n'as pas fait halloween sur insta et sur facebook et sur youtube beaucoup me l'ont demandé alors moi je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas fait halloween cette année ci l'année passée je sais que je l'ai fait l'année passée il y avait l'armoire je vous bouche mais je vous bouche méchant il y avait l'armoire là qui était remplie de décorations il y avait là que c'était rempli de décorations il y avait ici il y avait un peu les murs et tout ça pourquoi parce que il y a des choses que j'ai vendues sur vinted des choses d'halloween que j'ai vendues sur vinted que je n'étais que jamais plus aussi fort donc que j'ai pris j'ai me dit je vais vendre sur vinted c'est d'autres choses que j'ai dit autant servir pour autre chose que je dis bah tiens ceux là ils sont pas vraiment fort fort moche ils font pas fort peur donc ça va encore donc c'est ce que j'ai fait alors par contre je me prépare c'est pour noël je vous dis d'avance je me prépare pour noël beaucoup de gens me disent vivement que noël arrive qu'on se réfléchit de voir ton décor ne vous inquiétez pas pour ça le décor vous le verrez ça c'est un fait certain le décor vous le verrez donc le décor vous le verrez sans problème et comment je ne vous dis pas comment ça va être déjà moi quand vous voyez mon sourire ça se dit beaucoup déjà moi ça va être un succès ça va être un succès mes amis ça va être un énorme succès c'est que ça va être trop beau trop beau trop beau je sais où je vais mettre mes affaires je sais où je vais mettre ma décor donc j'ai hâte de vous montrer ça sans problème voilà bon moi d'un côté je vais vous laisser je vous reprendrai d'ici un bon petit moment je m'en vais faire ce qu'il faut faire parce que bon il y a des choses à faire j'ai déjà rempli mon lave vaisselle j'ai encore une manne de vaisselle à mettre j'ai une question oui donc j'en étais à vous parce que j'ai mon fils oui je vous ai pas repris je vous ai stoppé quelques minutes euh comment euh donc j'ai hâte d'un côté de vous montrer tout ce que j'ai acheté pour noël en sachant que d'un côté ici on est au mois de octobre octobre ou novembre on est au mois de novembre le mois prochain c'est le mois de décembre au mois de décembre c'est sûr qu'il y aura encore peut-être je m'en suis pas sûre qu'il y aura encore peut-être quelques guirlandes quelques garnitures euh donc euh on essaye de voir moi et ma fille certains trucs donc il y aura une brocante qui va se faire donc je ne pense pas aller sur la grosse brocante que je vous avais déjà dit d'autres fois du côté de encore plus loin que chez nous où là il y a un petit peu de tout je crois qu'on va simplement caler sur celle qui est à côté de chez nous ce sera plus facile et donc voilà 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 hein autant vous dire que voilà donc maintenant moi je vais vous laisser je vous reprendrai après euh peut-être au moment que euh qu'il branle sera là hein je ne sais pas qu'elle va arriver parce qu'ils n'ont pas d'heure s'ils ont une heure entre 8h de 8h à 17h mais d'ici là hein c'est toujours aux environs de l'après-midi que je reçois le colis et comme j'ai deux colis à recevoir donc euh voilà hein allez à tantôt bon mes amis je vous reprends depuis là tantôt alors autant vous dire que j'ai déjà mis mon lave-vaisselle en route j'ai vidé le le panier elle est dégueulasse je sais elle est dégueulasse mais je vais le laver vous inquiétez pas euh j'ai encore ma petite popote de vaisselle de hier à faire parce qu'hier c'est au soir qu'on a mangé et moi le soir j'aime pas faire trop de bruit surtout quand euh il y a déjà mes enfants qui font déjà dodo j'aime mieux d'un côté les laisser euh dormir et voilà donc j'ai plus que ça à faire mais ça en deux minutes c'est vite fait ça va vite j'ai déjà mon lave-vaisselle qui va déjà parce que j'ai déjà mis les assiettes les couverts les tasses les verres et j'en passe hein alors autant vous dire que je viens de recevoir le colis non pas le colis le bibi poste qui vient de me sonner de m'envoyer un message en disant que le colis dire le que la camionnette euh démarre de 14h30 jusqu'à 17h30 donc le colis est en route hein voyez le colis hein voyez l'heure qu'il est le colis est en route et logiquement il va arriver bientôt donc ce qu'on va avoir qui va arriver c'est l'armoire que je vous ai parlé qui va remplacer la grande colonne que vous voyez ici donc là où il y a les médicaments hein c'est ce grand machin là voilà donc l'armoire qui va arriver c'est ce qui va remplacer tout ça ici voyez ce sera déjà un petit peu plus propre que vous voyez que ça hein donc l'armoire qui est là la petite armoire médicaments elle va quand même rester et c'est l'armoire qui est ici qui va remplacer tout ce qui est ici dedans mais celle là elle va rester quand même haut aussi et elle va servir par exemple pour les médicaments qui sont à tous les jours prendre voyez ça y est les médicaments qu'on prend tout le temps donc cette petite étagère là va quand même servir pour les médicaments qu'on prend tout le temps mais bon et vous inquiétez pas dans cette armoire là qu'il va avoir je compte mettre les essuies les essuie-mains qu'on met ici pour quand on s'essuie les mains ou et aussi les essuies de vaisselle comme ça je sais que ça est là ainsi j'ai plus de place dans mes armoires et voilà et le bureau le bureau le bureau c'est la même chose mais lui il viendra demain demain c'est aussi à la même heure donc comme j'ai deux colis deux colis je vous ai dit hein donc aujourd'hui j'ai là et demain j'aurai l'autre colis qui va venir demain et qui sera là alors autant vous dire euh demain donc aujourd'hui j'ai téléphoné pour mon vaccin contre la grippe oui vendredi j'ai été chercher euh chez euh d'arc à la pharmacie vendredi j'avais été chez le médecin j'ai été demandé pour avoir le médicament le vaccin pour la grippe donc j'ai été chercher mon vaccin pour la grippe et j'ai mon vaccin pour la grippe j'ai pas peur de vous le montrer mais j'ai mon fameux vaccin pour la grippe il est là donc l'infirmière va venir je viens de téléphoner au moment de vous de vous lâcher de vous reprendre j'ai téléphoné et l'infirmière m'a dit qu'elle viendrait demain à domicile faire euh comment faire ma piqûre donc c'est une infirmière qui était déjà venue ici avant pour mon fils qui est déjà venue aussi pour ma fille qui était déjà venue aussi pour mes parents donc là maintenant elle va venir pour moi parce que mes parents ont déjà fait le vaccin contre la grippe mon autre fils a déjà fait le vaccin contre la grippe et maintenant ben c'est autour de moi parce que si je ne fais pas le vaccin contre la grippe j'ai beaucoup beaucoup de problèmes de santé je me trouve à l'hôpital et c'est pour ça que je me suis dit maintenant c'est fini je vais faire le vaccin contre la grippe où moi je suis sûre et certain que euh je n'aurai plus de problèmes pour de nouveau retourner à l'hôpital donc c'était ça ou rien alors ça c'est pour demain je vous explique tout ce qui va se passer pendant la semaine qui arrive ici euh le jeudi qui est le 4 le jeudi 4 euh je dois aller à la mutuelle poser des papiers à la mutuelle donc chez nous il y a des mutuelles euh et je dois aller chez mes parents pourquoi ? parce qu'il y a la chasse au d'Halloween il y a la chasse il y a la chasse aux bonbons d'Halloween et je dois aller là-bas à la chasse de bonbons d'Halloween peut-être que je vous filmerai peut-être pas ça je sais pas je vais voir avec ma fille avec ma fille parce que je vais lui en parler avec ma fille ça n'est pas au courant que je dois aller là-bas que je vais là-bas donc je verrai bien avec elle si euh je verrai bien avec elle si elle vient avec nous si elle vient avec nous on compte peut-être filmer vous allez voir on y a une fameuse troupe c'est un grand troupeau hein donc euh peut-être ou pas peut-être que vous verrez les garnitures d'Halloween parce que chez nous ça se fait jeudi donc voilà ça vous verrez peut-être aussi un peu donc je vous en dis pas plus et vendredi c'est un jour repos samedi repos dimanche repos et le reste suit niveau repos 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 donc voilà 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 donc euh c'est c'est une journée tranquille une journée d'entente à ce moment là on aura quand même ce qui veut dire euh bien bien reposé hein voilà donc voilà donc je vous ai parlé un petit peu plus de ce qui s'est passé ok et où en est mon colis allez je vous reprends tantôt avec peut-être la présentation du colis coucou mes amis je vous reprends depuis là tantôt et oui vous avez bien compris l'armoire et là j'ai reçu mon colis non elle a reçu son colis là c'est faux oui elle est là elle est là avec moi elle aide sa mère autant vous dire elle est jamais sa mère de côté malheureux je suis contente c'est une plume c'est un ange euh une plume foutonne ma gueule bon autant vous dire que j'ai déjà fait le dessus donc ça c'est le dessus euh de l'armoire hein après ça vous voyez j'ai déjà fait le dessus vous allez voir après en entier et oui je suis une femme qui fait tout dans la maison maintenant je vais faire le bas dire le celui qui est où qui va être va se trouver au dessus mais qui est en bas et ça je vous laisse regarder comme ça vous verrez un peu ça ça va vite à faire ça va vite à faire ma fille elle est tournée mettez toi un peu hein ma mère vous allez voir c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? pour la lumière le faire il est 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 Sous-titrage ST' 501 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 qui est là bleu je vais la prendre et me mettre ici devant et commencer à tout trier dans les paniers comme ça quand le bureau viendra j'aurai plus qu'à mettre là sur les étagères du panier donc voilà donc c'est déjà ça que je vais déjà faire au moins ainsi ça me libérera de place et cette étagère là pardon va se trouver où elle va se trouver en haut et oui elle va se trouver en haut elle ne va pas se trouver en bas peut-être qu'elle va se trouver pour mon fée c'est peut-être pour ma fille peut-être pour moi on sait pas encore mais elle va se trouver en haut et on mettra des choses en plus dedans comme ça ça nous fera un peu plus de rangement donc voilà donc moi ici je vais vous je vais arrêter cette vidéo je vais vous dire à demain pour moi ce sera pour vous ce sera pour vous vous aurez la vidéo du jour que j'aurai eu le bureau donc voilà mais moi je vous dis à demain et on se retrouve pour un prochain vlog prochaine vidéo et bye bye 1